Alors sur le grill ! On va revenir sur votre engagement politique. En 2007 vous avez soutenu Ségolène Royal, de 2012 à 2017 Mélenchon, en 2018 les Gilets jaunes, finalement vous n'êtes jamais du côté des gagnants ? Vous savez, en Bretagne, le verbe réussir, en breton, le verbe réussir n'existe pas. C'est vrai. Par contre, en chier, ça existe, revenir sur le métier, ça existe, s'améliorer, l'opiniâtreté, etc. Mais le verbe réussir n'existe pas dans la langue bretonne. J'en suis super fier. A propos des Gilets jaunes, je vous ai beaucoup écouté dans vos déclarations, vous parlez d'intelligence de cœur, de fraternité. Est-ce que vous n'auriez pas oublié au passage les violences qu'ont commises les Gilets jaunes ? 23 éborgnés, quelques amputés... Quelques mamies poussées dans le caniveau, des fractures, des pouces arrachées... Ouais, la violence des forces de l'ordre, oui. Donc vous voyez la violence des forces de l'ordre, pas la violence des forces de l'ordre ? Oui, la violence des Gilets jaunes, des vitrines brisées, oui. L'arc de triomphe... Des vitrines brisées, oui, l'arc de triomphe, oui. Ça, vous le justifiez ? Ça se justifie dans la lutte ? Intolérable. Des policiers blessés. C'est intolérable. C'est intolérable. Comme les armes de guerre utilisées par les forces de l'ordre sont intolérables. Les GLIF-4, vous avez des... Attendez, 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 attendez. La dernière manifestation, Thierry, que vous avez faite, c'est quand ? J'étais jeune. Voilà. Allez manifester aujourd'hui, allez manifester aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Et puis on en reparle. Aujourd'hui, la croissance repart, le chômeuse baisse, le Toyota embauche 500 personnes dans l'ancien oie. Finalement, le macronisme, ça marche ? Oui, ça... Oui, ça... Si vous le dites, je vous crois. Je vous crois. Non, mais est-ce que... Alors, allons plus loin. Est-ce que ça veut dire que, finalement, tout n'est pas acheté dans le macronisme ? Parce que vous êtes très remonté contre le président de la République actuelle. Vous traitez de Kennedy de Maubeuge. Kennedy de Maubeuge. Pourquoi Maubeuge ? J'adore Maubeuge. Ah oui, mais c'est le bel. J'adore Maubeuge. Alors ? Voilà. Non, mais Macron ou un autre ? Macron, monsieur Macron, monsieur le président, a des atouts. Il est jeune, il est bilingue, il présente bien. Il a une femme sympathique. Et puis, il s'y colle, quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même se... Il faut y aller, où j'essaie de se retrouver, en train de manger des huîtres avec Trump. Et... Enfin, c'est pas une sinecure, quoi. Il fait le job. Il fait le job de ce côté-là, il fait le job. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Compte tenu de l'urgence climatique, toutes les décisions qui doivent être prises à partir de maintenant doivent être prises avec cette menace qui pèse sur l'environnement. Et pour moi, le prochain président devra faire sienne cette méthode. Il faut sauver la planète. Absolument. Je veux dire, si... Vous avez des enfants. On en a tous ici. Moi, j'ai envie qu'ils continuent à aller à la mer, qu'ils puissent se baigner sans avaler une bouteille de Contrex. J'ai envie qu'ils puissent continuer à faire des randonnées en montagne, etc. Donc, toute décision, maintenant, qui doit être prise, doit être prise en fonction de la préservation du climat. Une dernière question courte. Vous êtes très dur avec votre collègue artiste que vous reprochez de ne pas avoir embrassé les gilets jaunes. Notamment les enfoirés. Non, non, non. Et pour vous, les enfoirés sont vraiment des enfoirés ? Non, c'est faux. Si, vous l'avez dit dans une interview dans laquelle vous dites, je suis déçu, j'ai même honte pour mes amis artistes qui ne se sont pas engagés. Et qui n'ont pas dit le soir des enfoirés, je suis pour les humains. C'est pas dur, ça. C'est pas... Je veux dire... Qu'est-ce que vous croyez, Thierry ? Aujourd'hui, l'ultralibéralisme, il est partout. Y compris dans le monde du spectacle et des médias. C'est pour ça que les artistes ne s'engagent plus, Yvon ? Mais évidemment, vous voulez tenir votre place. Ferme ta grande bouche. Et là, tu vas continuer à travailler. Ah, mais moi, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Je veux dire, moi, mon père, il m'a donné des valeurs. On allait à la fête de l'humain. On devait toujours tendre la main à ceux qui étaient dans une position délicate. On devait toujours sourire à l'étranger, l'accueillir, lui dire « Salam alaykoum, bienvenue en France. Je suis heureux que tu sois français, que tu puisses bénéficier de nos droits. Et que tu sois protégé par la République. » Donc, moi, je ne peux pas... Ne pas être engagé. Au moment où je vais partir, au moment où ça sera fini, je vais pouvoir me regarder dans la glace et me dire « Voilà, je suis fier de mon père. Je suis fier des valeurs qu'il m'a transmises. Et j'ai toujours été en accord avec mes convictions. » Au moins, ça, c'est le plus important. Devrais-je en souffrir ? Devrais-je être relégué en National 3 ou jouer dans des théâtres de province ? Je m'en fous. Au moins, je suis un homme qui me tient droit. Un artiste engagé et un artiste sur scène. La scène du Splendide. À partir de ce soir à Paris, vous avez toujours les chocottes ? Ça va un peu mieux, là ? Oui, ça va mieux, là. C'est une comédie. Donc, on rit beaucoup. C'est une machine incarnale. Vive Bouchon ! Et donc, ça, ça va détenir. Et on va tous venir vous voir. Et on vous conseille vivement d'aller voir, évidemment, cette pièce. Merci infiniment d'être venu.